La longue silhouette noire, l'apparence nonchalante, sont des signes qui ne trompent pas. Lorsqu'au milieu de l'été, le roi Gradlon rôde du côté du phare des cardinaux, les gens d'Édic se disent que c'est le beau temps assuré pour plusieurs jours. Ce n'est pas que le roi Gradlon soit peureux, le vieux baliseur Côtier, lancé en 1948, en a vu d'autres. Endurant et même increvable, il dispose de deux moteurs Sulzer de 240 chevaux, tout entier dévoués à la cause du navire. Peu bruyant, mais au regard de sa longueur nettement insuffisant pour manœuvrer et affronter la grosse mer. C'est la seule faiblesse du roi Gradlon, elle n'enlève rien à sa robustesse. Coeur fragile, résistance à toute épreuve. La fascination qu'exerce le bateau réside sans doute dans cette contradiction si propre aux humains. Le roi Gradlon est quasiment une personne. On en parle avec respect. Un vieux monarque des mers ayant perdu son royaume dans les temps anciens, mais qui n'a jamais connu la déchéance. Son allure est inimitable. Il avance, comme un vieux basset des mers, court sur pattes, silencieux, le poil noir strié de rouge, flairant l'eau avec circonspection, le museau pointu de l'étrave en alerte. La lenteur méditative, l'élégance un peu bougonne, montre que les réflexes sont encore bons. Qu'on s'occupe bien de lui, qu'il soit net, propre et même d'apparence coquette. La vieille carcasse n'en demande pas plus. Construit aux forges et chantiers de la Méditerranée, au Havre, le roi Gradlon est mis à l'eau le 26 mars 1948. Au début, le bateau à la coque riftée en acier, long de 35 mètres, sera affecté à la liaison Leconquet-Oesson, assurant le transport des passagers et des marchandises entre le continent et l'île. Ce n'est pas sa véritable mission. La vocation du roi Gradlon est d'être un bateau-atelier, fonction qu'il exercera au service des phares et balises de l'Orient à partir de 1952. Ce sera désormais son port d'attache, avec Port-Aliguin, à Quybron. Entre la Laïta et la Vilaine, il devient une figure familière de la Bretagne Sud. L'équipage du roi Gradlon est composé de deux mécaniciens, d'un maître d'équipage, de trois matelots et d'un cuisinier, sans compter le capitaine. Ce dernier, Alain Lefranc, chérit ce bateau qu'il commande depuis 1986. Il aurait pu changer d'affectation et suivre une autre carrière, mais il a été aussitôt subjugué par ce bateau d'un autre temps. Comme dans les romans de Conrad, il semble ne faire qu'un avec son navire. La fascination qu'exerce ce navire provient aussi du fait qu'il ressemble au Sirius, le bateau du capitaine Haddock. C'est ainsi qu'on le surnomme à l'Orient. Même l'ongue coque noire est cette dégaine de vieux cargo chevronné qui s'est gardé ses secrets. C'est le bateau de la lenteur et de la sagesse. Son destin est à la fois ordinaire et unique, à l'image de l'aventure quotidienne, modeste et opiniâtre, telle que la vivent la plupart des hommes. Le roi Gradelon est humain. Il n'a pas les moyens de faire preuve d'héroïsme, il lui est même interdit de prendre des risques. Mais il accomplit son travail de manière irréprochable, sans brancher. La tendresse que les gens lui portent provient sans doute de cette proximité. Espérons que le vieux baliseur ne sera pas le bateau du sacrifice. Dans la légende de la cité d'Iss, ensevelie par les flots, le roi Gradelon n'a la vie sauve qu'en abandonnant sa fille que pourtant il adorait. Humain, trop humain, trop humain. Les flots, 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 les flots. Sous-titrage FR ?